et bonjour à toutes et à tous aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo après mes vacances donc c'est une vidéo bilan solde parce que là je pense que je vais je vais m'arrêter là au niveau des dépenses j'ai acheté ce que j'avais envie d'acheter à part si vraiment je tombe sur une très bonne occasion un très bon truc mais sinon je vais m'arrêter là donc il ya le contenu de ce carton alors là vous n'allez peut-être pas voir mais il est relativement gros quand même alors tout ne vient pas de du site de hauchan évidemment mais j'ai gardé le carton pour stocker ça en attendant donc ce que je vais faire c'est que je vais pousser le carton je vais je vais prendre par console et peut-être pas non pas par prix par console et après je vous mettrai une fiche à la fin avec tous les tarifs parce qu'il y en a certains les prix sont écrit dessus il y en a d'autres ils sont pas écrit il y en a d'autres où c'est les mauvais prix qui sont écrit dessus donc je vous mettrai à la fin une fiche avec tous les prix je peux même vous les donner en même temps je vais aller chercher mes notes voilà je vais chercher mes notes je suis là comme ça je vais vous les donner en même temps je vous ferai une fiche récapitulative à la fin donc je vais pousser le carton hop je vais le mettre là je vais essayer de pas shooter la caméra et on va commencer alors on va commencer par de la ps4 alors il n'y a pas je n'ai pas pris grand chose sur ps4 puisque là je regarde non sur ps4 j'ai pris ça donc c'est le final fantasy type 0 hd donc qui était sorti qui était sorti sur psp ce jeu et qui a été refait pour la pour la ps4 je suis pas particulièrement fan de final fantasy pas du tout même pour dire mais je me suis dit à 10 euros pourquoi pas voilà donc voilà 10 euros donc sur ps4 c'est tout ce que j'ai pris pendant ces soldes alors sur la xbox one on va passer à la xbox one donc je regarde parce que je me rappelle plus exactement de tous les tarifs donc j'ai pris sunset overdrive donc sunset overdrive que j'ai payé 10 euros parce que là ma xbox one en ce moment elle tournait plus donc je me suis dit je vais faire le stock de pas mal de petits trucs pendant les soldes donc sunset overdrive que j'ai payé 10 euros qui apparemment est un un bon petit jeu au pire on se fera des vidéos dessus même s'il est sorti à un moment bah je m'en fous voilà on fera des vidéos dessus au pire donc sunset overdrive j'ai pris dark souls 2 que j'ai payé combien 19 euros dark souls 2 donc j'ai commencé un petit peu le 1 sur 360 mais les gens qui me connaissent savent que je suis pas patient du tout et que c'est dur pour moi de jouer à ça mais j'ai pris le 2 à ce prix là et je me dis quand je serai vraiment chaud pour m'y mettre bah je m'y mettrai voilà donc dark souls 2 19 euros et j'ai pris le amazing le amazing spider man 2 alors désolé pour mon accent anglais pourri donc vous voyez à 19 euros lui aussi donc je sais pas ce qu'il vaut visiblement il était pas trop mal ils en ont annoncé un nouveau en plus un spider man en jeu qui apparaît enfin d'après ce qu'on a vu va être va être vachement bien donc écoutez en attendant j'ai pris celui là je vais l'essayer on verra bien ce que ça donne je pense que c'est pas mauvais donc on verra bien les spider man ont jamais enfin moi tout ce auquel j'ai joué était pas trop mal c'est fini pour la xbox one donc on va passer à la wii u alors la wii u j'ai deux trucs euh non j'ai trois trucs sur wii u donc sur wii u j'ai pris bayonetta 2 que j'ai payé euh combien je l'ai payé attendez je regarde euh 25 euros 25 euros alors je sais qu'il y a un coffret avec le 1 et le 2 mais bon il était à 50 euros il y avait pas de solde dessus donc j'ai pris bayonetta 2 à 25 euros voilà sur wii u euh on va essayer de faire de la place j'arriverai pas à tout mettre là de toute façon là vous voyez déjà ça va plus dans le cadre déjà donc j'arriverai pas à tout mettre dedans euh sur wii u on continue euh j'ai pris euh alors là c'était pas un solde mais c'était à cache express pendant les vacances j'ai pris le pack wii party avec une wii motte euh parce que j'avais besoin de wii motte pour la wii u comme ça on va pouvoir euh faire des petits trucs sur la wii u à deux euh donc voilà j'ai pris le pack wii party avec une wii motte euh on va foutre ça je sais pas ça rentre pas dans le cadre on va le mettre là comme ça là on va essayer de faire tout rentrer dans le cadre mais je pense pas que j'arriverai à tout faire rentrer et la dernière chose que j'ai pris sur wii u euh c'est splatoon mais en version euh avec en version collector avec l'amiibo alors les amiibo moi je m'en fous mais les versions collector comme ça j'aime bien donc je l'ai payé 29 euros et le pack wii party avec la wii motte 19 euros 90 donc là 29 euros euh je vois pas trop où est-ce que je vais le mettre on va mettre ça là ouais bof bon c'est comme on peut alors ensuite pour la pour la euh wii u c'est terminé euh attendez je vais attraper un truc hop hop donc pour la wii u c'est terminé je vais reculer un petit peu la caméra peut-être et je vais faire ça on va voir un peu le bordel qu'il y a derrière mais c'est pas grave j'ai pris des jeux PS Vita donc pas des jeux de ouf j'ai pris God of War Collection donc ça doit être le 1 et le 2 ouais c'est ça c'est le 1 et le 2 donc God of War Collection à 10 euros et FIFA 15 à 10 euros faut savoir que sur Vita ça sert à rien d'aller payer par exemple le 16 à 40 euros parce que les FIFA sur Vita sont pas mauvais hein mais entre le 14, le 15 et le 16 la seule différence c'est les transferts et les maillots donc ça vaut pas le coup sur Vita de payer de payer au prix fort un jeu sur lequel il n'y a pas de changement parce que les gens disent ça de FIFA sur les consoles de salon mais malgré tout il y a quand même des des modifications de gameplay on voit FIFA 17 il va y avoir un mode histoire il va y avoir un nouveau moteur graphique des modifs de gameplay quoi qu'il arrive après pour les gens qui sont pas fans de foot et tout ça vaut pas le coup de payer 60 euros ou 50 euros un jeu comme ça mais il y a des choses qui sont changées alors que sur Vita c'est les mêmes à chaque fois et du coup j'ai pris ce pack là le pack PS Vita Megapack donc c'est le Hit Megapack il y a 4 jeux et une petite carte mémoire je crois je l'ai payé 119 euros normalement il était à 200 euros je l'ai payé 119 euros donc du coup je l'ai prise alors vous allez me dire oui mais en même temps t'as pris ça mais mais il n'y a pas de jeu dessus et tout alors des jeux en fait il y en a il y en a il faut juste savoir chercher il y en a aussi qu'il faut prendre en import mais des jeux il y en a il faut savoir chercher et puis pour les voyages et tout là j'ai fait 10 heures de route allez 10 heures de route retour j'aurais bien aimé de l'avoir dans la voiture par exemple donc voilà une petite Vita donc je ne sais pas trop on va essayer de mettre ça comme ça ça ne rentre pas tout dans le cadre alors après 3DS sur 3DS j'ai pris qu'une seule chose c'est le collector la galère attendez parce que là ça me gêne le collector de Dragon Ball Z Extreme Butoden donc c'est le jeu qui est là plus un mug et d'autres choses donc ils disent le jeu un mug il y a deux badges des mini stickers et un tatouage voilà j'ai pris ce pack collector que j'ai payé 23 24 euros en gros voilà 24 euros le pack collector il faut savoir qu'en ce moment dans les carrefours il brade la new 3DS à l'effigie de ce jeu avec ce jeu dedans il est brade à 120 euros je crois donc voilà j'ai pris je sais pas ce qu'il vaut ce Dragon Ball là autant je suis pas fan des derniers sur console de salon parce que moi si c'est le burst limit je crois le dernier que j'ai fait celui là c'était comme les premiers budo kai donc j'aimais bien après les teikashi avec la caméra derrière ça m'a gêné j'aime pas du tout et du coup j'en avais fait un sur DS que j'avais beaucoup aimé un Dragon Ball et celui là il est en 2D pareil et tout donc je pense qu'il va me plaire un peu plus que les autres avec la caméra en arrière on va essayer de coller ça là et ensuite c'est pas fini on arrive à la fin mais c'est pas fini je me suis repris un casque parce que vous le savez enfin vous le savez peut-être pas mais j'ai un Razer Kraken Pro et j'ai pété la rallonge où il y a il y a une grande rallonge avec un câble audio et un câble micro et j'ai pété cette rallonge et en plus ce casque qui m'a coûté quand même il m'avait coûté 70 euros à l'époque il me nique les oreilles il est rond et il me nique les oreilles au bout d'un moment donc quand je l'utilise pas longtemps sur l'ordi et tout vite fait ça va mais quand je dois l'utiliser pour faire une vidéo par exemple et tout sur console et une vidéo assez longue et tout il me défonce les oreilles donc du coup je me suis pris on fera une vidéo peut-être dessus pour le déballer voir un peu je me suis repris une vie ah un casque donc c'est Turtle Beach qui fait ça c'est un casque à l'effigie de Star Wars un micro casque que j'ai payé 29 euros dans les soldes voilà je me suis pris ça on va voir ce que ça donne écoutez moi je ne l'ai pas encore essayé vous voyez qu'il n'a pas été déballé je n'ai rien essayé encore de tout ce que j'ai acheté là donc voilà je me suis pris ça je ne sais même pas où est-ce qu'on va le mettre parce que là il n'y a plus de place de toute façon et j'ai pris une petite boîte cadeau c'est une petite boîte cadeau à la con vous voyez une pochette cadeau Mario à 2 euros voilà je voulais voir un peu la gueule que ça avait donc c'est une pochette cadeau voilà donc bon ça se casse la gueule c'est pas grave bon écoutez voilà j'ai fait le tour de ce que j'avais acheté pour ces soldes je vais vous mettre une feuille une fiche bilan on va dire après avec tous les tarifs je vais les arrondir je ne mettrai pas les virgules je vais les arrondir donc voilà vous avez le tour de ce que j'ai acheté pendant ces soldes donc cette année j'ai dépensé pas mal d'argent quand même mais je pouvais me le permettre et puis j'ai étalé sur juin et juillet donc voilà on va refaire on refaire une vidéo je pense où on reviendra peut-être sur le casque et peut-être sur le collector d'extrême buto d'un mais j'en suis pas sûr on verra bien écoutez je vous remercie je vous dis à la prochaine salut à toutes et à tous merci à tous Musique